Bonjour madame, qui êtes-vous ? Je suis Céline Leclerc du Comité Régional du Tourisme de Lorraine. Le Comité Régional du Tourisme de Lorraine est en charge de la promotion touristique de la Lorraine. Aujourd'hui on est au Lorraine Mondiale Herballon et c'est l'occasion de rencontrer les touristes qui viennent sur le site et aussi les Lorrains pour leur expliquer qu'il y a plein de choses à faire dans notre belle région. La Lorraine est une région où il y a beaucoup d'activités et aussi beaucoup d'événements. Là par exemple, pour le mois d'août, on peut penser au spectacle Son et Lumière des Gueules Noires à Petite Rosselle. On peut aller par exemple à Sargemin au parc de Bisbruck où il y a la Vita Romana qui va être une reconstitution de la ville d'Antiquité qui est très sympa à faire en famille. On peut aller par exemple à Vaux Couleurs où là vous avez un Son et Lumière qui est dédié à Jeanne d'Arc. Et puis après il y a énormément de choses à faire. Si on va sur Metz ou Nancy, Metz bientôt il y aura les fêtes de la Mirabelle. C'est quand même une fête emblématique qu'il ne faut pas louper puisque là il y a de grosses festivités fin août. Il y a de nombreuses expositions. Je pense à celle qui est dédiée à Andy Warhol au centre Pompidou à Metz, à Nancy au musée des Beaux-Arts. Vous avez une belle exposition sur des auto-portraits. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire en Lorraine. On ne s'ennuie pas. Vous valorisez l'ensemble des départements de cette grande région qui est la Lorraine aujourd'hui ? Exactement. En fait on travaille main dans la main avec les offices du tourisme, les comités départementaux. Et l'objectif c'est de montrer que notre région est une destination touristique et qu'elle vaut le coup de venir. Alors c'est à la fois des manifestations, mais des gens peuvent trouver des séjours, des lieux à visiter. Il y a des opérateurs, des tours opérateurs qui font découvrir l'ensemble de la Lorraine. Exactement. Alors aujourd'hui ici nous sommes à peu près 36 partenaires à venir montrer aux touristes l'étendue des activités qu'on peut faire. Mais ça va vraiment de l'activité à faire en famille, l'activité culturelle, de l'événement. Mais on va aussi promouvoir des séjours. Ça peut être des hôtels, mais aussi des séjours clés en main avec activité, tout est compris. Au niveau pécunier, parce que ça coûte parfois, comme là le Chamblée Planétaire c'est gratuit, c'est la région qui finance en grande partie. Oui, en fait le Conseil Régional est un partenaire fidèle de l'opération. C'est vrai qu'il a investi sur cette manifestation, puisque c'est une grosse manifestation quand même qui accueille plus de 300 000 personnes. Donc voilà, comme vous disiez, la gratuité de la manifestation, l'accès au parking. Mais le Conseil Régional s'investit aussi tout au long de l'année, puisque c'est un site où il y a beaucoup d'investissements faits par l'institution depuis plusieurs années, pour permettre à des entreprises de venir s'installer dans des lieux très agréables, à des étudiants qui font de l'aéronautique de venir se former. C'est un partenariat qui est mené tout au long de l'année. Alors à quelques kilomètres d'ici, la région a également fait un gros investissement en ce qui concerne la Madine. Alors cette Madine, qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? C'est un petit peu notre mer à nous, la Madine, le lac de Madine. Et gros investissement c'est vrai. Et maintenant ça a vraiment un nouveau visage. Moi je vous invite vraiment à aller le voir. C'est la plage au milieu de la campagne. Vous avez des structures qui sont beaucoup plus rénovées. C'est un petit village, vous pouvez vraiment y aller. C'est le dépaysement total, c'est vraiment la mer à la campagne. C'est à la fois une capacité d'accueil et puis également beaucoup de loisirs autour du lac. Voilà, tout ce qui est activité nautique, d'eau, de vent. Vous avez un centre équestre, vous pouvez aller... Voilà, c'est vraiment un lieu où on peut se réunir. Et puis maintenant il y a des structures d'accueil qui sont de qualité et qui viennent améliorer la journée ou le séjour du touriste qui vient. C'est vrai qu'on a tendance à parler tourisme d'été, mais en fait il y a également en Lorraine des tourismes d'hiver, en particulier dans les Vosges, qui sont également belles à voir actuellement. Oui, en fait c'est vraiment un touriste 4 saisons. On a cette chance de pouvoir répondre aux demandes tout au long de l'année. Et c'est vrai que le tourisme blanc, c'est un axe fort pour la Lorraine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a été désigné par TripAdvisor comme la station Gérard-Armé-la-Bresse, les stations les plus accessibles en termes pécuniers, c'est-à-dire les moins chères. Donc ça c'est un gros avantage pour nous. C'est des stations très familiales, donc avec un bon rapport qualité-prix. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est très important pour la Lorraine. On va revenir sur la Meurthe-et-Moselle, puisque il y a quelques instants vous avez parlé de la Moselle aussi. Donc en Meurthe-et-Moselle, qu'est-ce qu'on peut découvrir justement ? Vous avez bien sûr Nancy qui est un peu inévitable, c'est vraiment avec un patrimoine UNESCO à découvrir qui est très sympa. Qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est vrai que c'est la période un petit peu, on fait le centenaire de la Grande Guerre. Il y a pas mal de sites aussi en Meurthe-et-Moselle, il n'y a pas que Verdun. Verdun c'est vraiment le site incontournable à aller voir. Mais vous avez des jolis petits sites, un petit peu plus confidentiels en Meurthe-et-Moselle, qui peuvent venir compléter le séjour. Vous allez découvrir aussi la campagne environnante. et on peut associer balades, randonnées, découvertes aussi des champs de Mirabelli, des choses comme ça. L'Uneville également, je crois qu'il y a pas mal de choses à découvrir. L'Uneville, les beaux châteaux, le jardin. Si vous allez dans les alentours de l'Uneville, pareil, on se rattache à la Mirabelle, avec la maison de la Mirabelle. C'est vraiment Meurthe-et-Moselle, mais vraiment toute la Lorraine, on a vraiment la chance d'avoir un patrimoine très riche qui correspond à vraiment tous les goûts. donc il faut venir. Alors c'est vrai que le mot est lancé, le mot Mirabelle. Donc il y a les fêtes de la Mirabelle à Metz, mais il y a également des tas de producteurs qui vont commencer là aujourd'hui. Donc on peut découvrir cette Mirabelle sur l'ensemble de cette région ? Oui, sur l'ensemble de la région. Vous avez des producteurs, mais vous avez aussi des fabricants qui vont transformer ce produit. Ça va aller du bonbon, de l'eau de vie, même aux produits de beauté. Moi, je vous invite à aller sur notre site internet qui est tourisme-lorraine.fr. Vous avez une rubrique qui est consacrée à la Mirabelle. Donc tous les lieux à visiter, les petits producteurs, et aussi peut-être des recettes. Ça peut être sympa aussi de s'approprier le fruit et de faire sa propre cuisine avec. Ce site, justement, on va essayer de le découvrir avec vous. D'abord, c'est quelle adresse ? Donc c'est www.tourisme-lorraine.fr. Donc là, vous allez découvrir toute l'offre de la Lorraine, mais aussi des idées de séjour. On va vous proposer, vous allez pouvoir être en contact avec les hôteliers pour réserver. Et puis on a des sites dédiés aussi, par exemple, à la famille, où là, vous allez avoir une offre vraiment adaptée avec des produits qui sont pensés pour une famille, c'est-à-dire les adultes et les enfants, et des produits séjour qui correspondent aussi à cette cible-là. Alors donc, une famille de deux enfants trouvera facilement, même aujourd'hui, on est quand même un petit peu avancé dans la saison, on arrive encore à trouver des lieux de séjour. Oui, c'est encore possible. Alors c'est à la fois pour les touristes qui ne viennent pas de Lorraine, qui ont envie de réserver un séjour, un week-end, une semaine. On a une offre de gîte, par exemple, qui est très intéressante, ou de meubler des séjours en ferme-auberge. Il y a vraiment un choix très large. Et puis ça peut être aussi pour des Lorrains, parce que la Lorraine est grande et il y a plein de choses à faire, même sur un week-end, une journée. Et là, vous allez avoir des idées de sortie sur un lieu, avec tout ce qu'il y a à faire, plusieurs activités à faire sur une journée, un restaurant. Tout est pensé pour avoir une journée type. Et puis après, ouvrir aussi les possibilités pour concoter sa journée selon ses envies. Il y a des réservations possibles sur le site ou il faut vous les renvoyer vers d'autres lieux ? Alors nous, on essaye d'être facilitateurs. C'est-à-dire qu'on vous propose un séjour ou une offre de séjour avec un prix. Et vous pouvez réserver après, directement depuis notre site, vous arrivez chez l'hôtelier ou l'opérateur qui propose ce séjour pour pouvoir réserver directement auprès de lui. Pour le tourisme en Lorraine, ça représente quoi sur cette région ? Alors on a des retombées qui s'élèvent à 970 millions de retombées économiques en termes de valeur ajoutée. C'est quand même très important puisque ça représente plus que l'agriculture, ce qui nous fait dire que la Lorraine est vraiment une destination touristique à part entière. On compte plus de 5 millions de touristes qui dépensent à peu près 60 euros par jour. C'est vraiment des retombées importantes qui montrent qu'on est vraiment positionnés en termes de tourisme. C'est des vraies retombées. Ce qui est aussi plutôt motivant pour nous puisque tous les partenaires s'investissent chaque année et on commence à avoir des retombées vraiment significatives. Ça représente aussi plus de 30 000 emplois, ce qui n'est pas négligeable. On est placés juste derrière l'Alsace. Cette année, comment ça se passe ? Plutôt bien. On a eu les premiers ressentis. Les professionnels du tourisme sont satisfaits à plus de 55% de ce début de saison. Il faut dire qu'on a eu quand même une météo plutôt agréable. C'est vrai que les campings par exemple ou les activités de plein air sont plutôt grands gagnants de ce début de saison. Alors on croise les doigts pour que ça continue dans la même progression.